Voici comment la marchandise illicite s'introduit dans les prisons canadiennes. Une simulation menée par le syndicat des agents correctionnels pour démontrer la facilité du processus. Même Ubery, t'es pas capable de faire ça, faire une livraison directement à la fenêtre, c'est trop facile. Il faut que ça devienne plus difficile. De la drogue, des téléphones cellulaires et des armes sont livrées à des détenus par la voie des airs. Au pénitencier de Donnacona, les drones livreurs sont carrément devenus un fléau, selon les agents correctionnels. En moyenne, deux aéronefs y sont interceptés chaque semaine. Avec la dernière année qu'on a eu de confinement, les détenus n'ont pas accès à la visite. Donc les visiteurs ne peuvent pas faire introduction de stupéfiants, donc c'est vraiment le modus operandi. Surdose, règlement de compte, violence, le contenu de ces colis peut semer le chaos derrière les barreaux. Les agents correctionnels disent craindre pour leur sécurité. Ce qui est problématique avec les drones, c'est ceux qu'on ne détecte pas. L'année passée, on a détecté 60 environ, juste pour Donnacona. Au cours des prochains mois, Service correctionnel Canada mettra en place des radars voués à la détection des drones dans cinq pénitenciers du pays, dont celui de Donnacona. Mais les agents correctionnels réclament aussi de meilleurs moyens pour intercepter les livraisons et saisir rapidement le matériel. Ça va vite. Les détenus se camoufrent ça. C'est souvent les cavités corporelles qui sont utilisées. Ça prend des outils. On parle de scanner corporel, un peu comme on voit dans les aéroports. L'évolution rapide de la technologie a facilité l'accès au drone. L'automatisation pourrait rendre ces activités illicites encore plus faciles. Si le drone, mettons, il dit on va le cracher, c'est pas grave, bien probablement qu'il serait capable de juste, dans le fond, pré-programmer un plan de vol puis le laisser aller tout seul. Et même s'il est relativement aisé de les détecter, les intercepter est un défi de taille. Le chemin est quand même assez libre pour les personnes qui veulent faire des activités avec les drones. Il n'y a pas tant de moyens efficaces et faciles pour les arrêter. Les agents correctionnels aimeraient que les fenêtres soient mieux sécurisées et que des filets soient installés au-dessus des courants intérieurs. Ici Camille Carpentier, Radio-Canada, Dona Kona.